Générique ... Bonsoir, l'hiver s'installe, certaines régions ont vu la neige tomber jusqu'en pleine ce matin, notamment dans le nord par exemple, sur les Hauts-de-France, la Normandie ou encore l'Île-de-France. La neige qui tombe en abondance sur tous les massifs, ici, des images dans le massif des Vosges. Toutes les montagnes sont en train de blanchir fortement, avec plusieurs dizaines de centimètres encore attendus au cours des prochains jours. Ça restera hivernal pour ce dimanche. On attend de nouveau un risque de neige jusqu'en pleine pour la matinée dans le centre et dans l'est du pays. Alors dans les rases pleines et dans les fonds de vallée, ce sera souvent de la neige fondante. Ça va tenir au sol à partir de 300 ou 400 mètres, avec des cumuls conséquents des 500 mètres seulement. Quelques giboulées pour l'extrême nord et puis encore de la neige en abondance pour les Pyrénées, au-dessus de 500 ou 600 mètres seulement. Peu d'évolution pour l'après-midi, encore de la neige à très basse altitude dans le centre et dans l'est du pays. Limite plus neige souvent vers 300 ou 400 mètres, avec des quantités non négligeables sur les hauteurs. Dès 500 mètres, on attend entre 10 et 15 centimètres de neige pour cette journée. Ça restera neigeux aussi pour les Pyrénées et pour la montagne Corse, avec un soleil présent. Et du côté de la Côte d'Azur, mais au prix du vent. Les températures de ce dimanche matin restent hivernales, souvent légèrement au-dessus du zéro dans les plaines. Et pour l'après-midi, seulement 2 degrés pour Epinal, 3 pour Besançon, 4 à Clermont-Ferrand, 6 à Paris. Et on ira jusqu'à 14 degrés pour les Niçois. Encore un risque neigeux pour la soirée de dimanche dans le centre-est, notamment des 300 ou 400 mètres. Puis quasiment durant la nuit, de dimanche à lundi jusqu'en pleine, avec sans doute une tenue au sol des 200 ou 300 mètres. Et des quantités conséquentes attendues dès les premières hauteurs. Il neigera encore lundi sur les reliefs de l'Est, dès les premières hauteurs à nouveau. Ça sera la calmie dans le restant des régions, avec un temps un peu plus lumineux pour le nord-ouest et vers l'océan, du soleil et du vent pour la Méditerranée. Et des températures hivernales, petites gelées le matin et seulement 3 ou 4 degrés l'après-midi dans le centre et dans l'est. Une perturbation va glisser sur le nord et le nord-est pour mardi. Elle pourrait être précédée d'un peu de neige jusqu'en pleine en arrivant sur la Lorraine, le nord de la Franche-Comté, l'Alsace ou encore la Suisse. On en reparlera demain. En revanche, ce sera calme et lumineux dans l'ouest et notamment dans le sud. Les températures resteront basses et hivernales dans le centre-est du pays. Mais elles vont se radoucir par le nord et par l'ouest. Il fera 9 à Lille ou encore 12 à Rennes. Des conditions perturbées pour la suite de la semaine. Nouvelle perturbation est pour mercredi avec un redout, l'air océanique qui va s'installer. La neige à nouveau en montagne et notamment pour jeudi où de nouveau on va retrouver un rafraîchissement sensible. La neige tombera sous forme d'averses dès les premiers reliefs. Et puis pour vendredi et pour samedi, une nouvelle perturbation pourrait circuler vendredi. Peut-être quelques flocons à l'avant et puis des averses pour samedi avec de la neige à nouveau sur tous les massifs. Vous l'aurez compris, d'ici la fin de semaine prochaine, c'est une couche conséquente de neige qui va recouvrir l'ensemble des reliefs français. D'ailleurs, en parlant des reliefs, direction les Vosges où aujourd'hui les paysages étaient déjà sublimes. Ici, on est à seulement 700 mètres d'altitude et pourtant le manteau neigeux est déjà épais et ce n'est qu'un début. Nous serons demain le dimanche 28 novembre et nous perdrons 2 minutes de soleil. Excellente soirée, très bon dimanche et à demain. Sous-titrage Société Radio-Canada